Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversaliste 4 avec l'Ethiopie. On se retrouve juste après notre guerre contre l'Ottoman. On était en pleine récupération, on n'avait toujours pas notre institution, on était en train d'intégrer Mobasa, ce qui devrait se terminer en 78. C'est un peu long mais on a une réputation diplomatique un peu pour Havre, donc bon on ne peut pas tout faire. On avait les mêmes loups qui allaient s'énerver là, donc on va les attendre, s'occuper d'eux. On avait ici par contre eux qui s'étaient déjà énervés, qui étaient en train de faire quoi ? Qui vont par là. C'est quoi ici ? C'est du désert, ok. On va se les faire en speed. Ok ça c'est fait, on a perdu quelques hommes, mais ça va, notre héritier doit être âpre. Allez donc, on a beaucoup de mecs qui sont à prendre dans notre pays. Ici nos bateaux sont terminés, hop, on stack tout ça et on les envoie s'occuper d'Alexandrie. Alors vous m'avez dit, ça serait intéressant d'éventuellement d'aller faire de la course à Constantinople et tout, je suis assez d'accord, mais envoyer des bateaux en Méditerranée alors qu'il y a l'Espagne, il y a Venise, il y a les Ottomans, ça me parait un financement pas forcément nécessaire, très clairement. On arrive à gagner quelques sous, on pourra envoyer un truc se faire convertir histoire d'eux. On a encore une province animiste ici, à 0-0, Flores. Ah ça doit être notre nouvelle colonie, c'est pour ça. Pénurie de bois, ça tombe bien, on vient juste de terminer nos bateaux. C'est dommage l'Ostrapienne, on n'a pas réussi à le grossir suffisamment, mais bon. Ok, ici on a une conversion qui se termine, ça va aider nos finances. Ici il faut que ça pète. Entreprise coloniale, on peut investir dans la marine. Coût des techs diplomatiques, moins 10% ou on renonce. Nos bateaux coûtent déjà moins 10 donc on ne comptait pas en acheter de toute façon, donc on va prendre le coup des techs. Parfait, ici c'est fait. Donc on vire cet édit et on vire cet état. Voilà. Ici, est-ce que c'est adopté une institution ? Oui et du coup le Kerl on va l'adopter également. Donc ça va se répandre un peu sur les côtés. 0-34, 0-75. Ça c'est un seul état donc ça fait déjà le taf. Ici ça fait le taf. Quoi d'autre ? Là bof, là bof. Là ça avance mais c'est un peu pourri. Et puis de toute façon nos plus grosses provinces ici c'est pas demain la veille. Est-ce qu'on pourrait éventuellement déjà ? Presque. Grâce au Kerl qui est quand même un poids non négligeable, on pourrait presque le faire. Ici on pourrait aussi voir comment améliorer Alexandrie. Il nous faudrait 200 or. ça pourrait être intéressant. Ici c'est un oeuvre naturel. Ici c'est un marché. Ça, ça serait probablement rentable aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va déjà gérer nos rebelles. Donc ici on est en train de s'occuper de ça. Une fois que ça sera légitimé, ça devrait gueuler un peu moins. Avec un peu de bol, les ottomans ne se soulèveront pas. Quoi qu'ils sont déjà en train de gueuler grave. Ça coûterait 163 points. Ils seront 45k. Non bon, on va les écraser. Un bon coup. Ça leur fera les pieds. Et alors la Palestine maintenant que Jérusalem est gérée. Oui, c'est complètement rentable. Hop là. On va pouvoir du coup se lancer dans la conversion de Jérusalem après. On pourra d'ailleurs déjà le faire. 45k ici, on y va. On prend un général. Toi. D'ailleurs cette armée là, faudrait qu'elle se replie. Genre au Caire. Ouais quoi que non. Genre sur la capitale. Ce sera très bien. Qu'ici ça gueule mais pas trop. Ici on est 60k. On leur saute dessus. J'ai attendu un peu trop. Ils vont prendre la province. Dommage. à peu de choses près. Voilà. C'est fait. On a notre général qui devient chirurgien militaire. Parfait. Du coup, au niveau de la repression, il n'y a plus vraiment besoin. On va donc s'entraîner à la place. Jérusalem aussi, c'est à peu près géré. Ouais, ça faisait partie de la rébellion des ottomans donc c'est géré. Du coup, si on envoyait un missionnaire, ça me coûterait 5-10 par mois. Ce qui n'est pas négligeable. On va foutre un gars et on va commencer à convertir Jérusalem parce que c'est quand même la classe. Ça prend même pas un an. Non, les hospitaliers vont continuer de nous faire chier. Les hospitaliers sont liés à France, Trèves et Venise. Ok, que des adversaires à nous malheureusement. Hop. On a légitimé des trucs. Ici on lance l'entraînement également. Vous, vous allez vous replier sur le fort. Alors on a beaucoup de missionnaires qui ne font rien mais nos finances ne nous permettent pas non plus des miracles. On va regarder quand même en speed. Dofar. Ok, c'est ce truc là. C'est tout ça. D'accord. On a conquis Jérusalem donc on a 2% de plus. C'est cool. 86% d'unités religieuses, ce qui nous met 0,41 d'agitation dans le pays. Mais on est redescendu à moins 7,80. Tiens, ça gueule à mon bassa par contre. Du coup, l'armée que j'avais envoyée là, elle va se pointer par là. Toi tu ne fais plus rien toi. Donc tu vas aller t'occuper des dépendances. Hop là. Donc ici, vu qu'on vient d'écraser une petite rébellion, on va se faire plaise. Comme des connards, hein. Faut le dire. Donc c'est Dofar, Massina et Wusta. Dofar, Massina et Wusta. Dousta, 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 Dousta. Je ne peux pas la confertir ? Wusta, pardon. Dofar, Massina et Wusta. Dofar, Massina et Wusta. C'est là. C'est parti. Ça nous coûte des sous, mais on peut investir là-dedans. C'est pas trop un problème. Ici... Ah bah ça va pas péter au final chez Mamluk, tiens. Et ça gueule même plus du tout. Ah ok. Très très bien. Ah bah oui, la conversion s'est terminée. Donc du coup, ils s'en foutent. Très très bien. Du coup, on va s'entraîner. Pas de raison de ne pas le faire. Et on a légitimé une province et on regagne des sous. C'est parfait. Alors les techs, ici, c'est toujours pas fait. Alors je ne sais pas pourquoi, des fois c'est rouge, des fois c'est vert. C'est un peu bizarre la carte des institutions des fois. Est-ce qu'on a des trucs rentables ? Ouais, le care, ça serait rentable. Ici, Afoon, ce serait des rentables aussi. Ça m'emmerde de perdre autant d'innovation, mais bon. Tant pis, on peut pas vraiment... On a pas vraiment le choix. Ici, on pourrait faire un état à peu près rentable, mais vu qu'on est en retard en admin, on va se détendre. Là, ce qui est cool, c'est qu'en avançant là, en plus, on lui a pris des forts. Donc ça va, ça ralente. Même si c'est difficilement défendable, une ligne comme ça. La présence des forts ralentit un petit peu le drame quand même. C'est du fort pourri, hein, mais... Si jamais il veut nous attaquer, ça ralentit un peu. Succession contestée sur un Saxe-Lohanbourg. A aucun moment, on va se pointer là. Je vois pas trop le thème. Ok. Donc, mon bas, ça... Voilà, ça s'est soulevé. On va me permettre de général, on va se les faire comme ça. Ouah, quoique, quand même. On va quand même se permettre en général. Et toi, hop, c'est parti. Écrase-moi ces rebelles. Ici, on peut peut-être se refaire... Ah merde ! Justement, je vais faire une revendication, il a été découvert le con. Bon, bah reviens. Tu vas être occupé, peut-être, de proposer un partage de connaissances à des gens. Pourquoi on me dit qu'il y en a deux qui pourraient le prendre ? Oui, on a converti Jérusalem. Ça, c'est la classe. Jérusalem est donc copte, désormais. Bienvenue. Tellement rapide que je peux même pas enlever l'édit, quoi. Oui, donc je suis en train de regarder ça. Pourquoi il me propose des partages de connaissances ? On va attendre que le mec soit revenu, voilà. Les Timurides pourraient accepter... Et Tombouctou pourraient accepter. Timurides ne nous donne pas grand chose. Et Tombouctou nous donne un chouïa de plus. Allez, hop. C'est parti. Donc ça va être assez rapide. Ah merde, on a notre général qui est mort. C'est pas lui au moins. Ça devrait être assez rapide avec Tombouctou, hein. Mais... Tant qu'il n'y a qu'une province. Et comme ça, dès qu'on aura terminé l'autre institution, on pourra se faire un peu plus plaise. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des... Des gens intéressés. Par contre, ouais, faut vraiment qu'on développe des gens. Euh... Maintenant qu'on a nos amis les bourgeois qui gueulent moins. On pourrait aussi leur demander des sous, mais ça on le fera après. Euh... Il faudrait qu'on arrive à monter leur loyauté un chouï, mais on peut pas trop. Eux, pareil. On peut pas faire grand chose. Ici, euh... Pfff... Ça coûte vraiment... Ça coûte vraiment beaucoup trop cher, quoi. Elles sont déjà énormes ces provinces et c'est vraiment pas possible, quoi. Les seuls endroits où on commence à avoir un petit peu de terre arable, c'est autour d'une île, mais... Pfff... Voilà, quoi. Ça avance pas du tout, donc ça veut dire dépenser une masse de points. Il faudrait que je développe ici, éventuellement. Ouais, on va faire ça. On va développer un chouïa ici. Est-ce qu'on a des gens ? On a des nobles ici, déjà. On va redescendre à genre 400. Ça coûte pas cher, hein. Bon allez, on va monter à 30. On va mettre un point là et deux militaires, vu qu'il y a des nobles, même temps que ce soit un peu rentable, même si pour l'instant ils gueulent. Voilà. Et ici, ça devrait très très vite, du coup, prendre l'institution, accélérer un peu, commencer à se répandre par là. Et une deuxième bataille gagnée. Parfait. Sendez-vous. Vous allez là. Ça, moi, ça ne nous aimerait que mieux. On a l'Espagne qui se balade par chez nous, c'est un peu dommage, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Ici, on va s'occuper des pays outragés. A convoquer l'assemblée de la noblesse. Ah, on pourrait déjà remonter un peu la loyauté des nobles. C'est parti. Il va nous faire un peu moins de bordel en moins. Ici, lui, il a quoi comme revendication ? Il a deux remondications sur tout ça. Mais pas beaucoup sur le même loup. On va demander d'en faire. Non. Je veux, moi, voilà. Voilà, voilà, hop. Et jusqu'à Faisan. Donc on pourrait déjà attaquer le Maroc. Le Maroc, il serait OK pour s'allier avec nous parce qu'il a peur. À qui est allié le Maroc ? Au même look. Ah bah. Ça, c'est extrêmement intéressant, dites-moi. J'aime beaucoup l'idée. Allez-vous. Vous allez venir par là, tiens. Comme ça, vous allez pouvoir remonter par ici. Ici, on va ponctionner une armée supplémentaire. On va l'envoyer au Caire. Et en vrai, je pense tranquillement aller se faire le même look et le Maroc. Pour faire blober Tunis comme un connard. Alors attention, parce que Tunis ne nous aime pas pas trop trop. À cause de quoi ? Puissance de l'ensemble des vassaux. Donc ça se fait baisser. Il ne nous aime pas trop. Confiance. Ah oui, et puis c'est vrai qu'on avait eu un événement pourri avec eux aussi. Bon là, on améliore les relations avec Mombasa. Ce n'est pas forcément très utile, mais on va laisser Lya faire son taf. Alors, quelle serait notre prochaine province ? Boutana. On n'a pas des trucs un peu plus énervés là ? Kins. C'est dans le coin ça aussi. Oui, c'est complètement dans le coin. Ah tiens, c'est vrai. Je n'ai pas regardé. Au niveau des cultures. Ouais, au niveau des cultures, vous voyez, tout est vraiment trop faible. Avec nos provinces énormes là, qu'on a développées. On fout bien la merde. Ici. J'avais viré l'état. C'est là-bas. Là, c'est encore en état. Et c'est encore en train d'être converti ou pas ? Non, c'est tout converti ici. Ah oui, ils viennent tous de terminer, d'accord. Très très bien. Donc du coup... On enlève l'édit. Et on dégage l'état. Hop, voilà. Alors, on se fait plein de blé. On va donc se lancer dans une amélioration d'Alexandrie. Alors, coût de développement provincial, moins 5. Puissance commerciale, plus 10. Propagation d'exercice, plus 10. C'est parti. On fait ça. Et c'est instantané en plus. Ah, c'est cool. Ouah, par contre, la prochaine étape, ça coûte 1000, quoi. C'est la violence. C'est la violence. Mais du coup, ça va nous filer un petit coup de main. Et ça, c'est cool. Donc, on a quand même beaucoup de sous qui se barrent encore dans le coin. Mais bon, on ne peut pas y faire grand chose. Malheureusement. Donc, j'ai pas refait mes galères qui, pour l'instant, ne nous servent plus trop, hein, dans la zone. Avec ces sous... Ouais, on a toujours pas trop moyen. Euh... On a quand même de quoi investir dans de la conversion. Donc, on va s'occuper de la suite, hein. On va pas chercher des trucs... C'est cette zone-là. Cette zone-là, c'est pas nous... Ah oui, il y a deux provinces, effectivement, qui sont un peu merdiques. Alors, Beja et Boutana. Très, très bien. On est légitimés. Non. Ce qu'on veut, c'est convertir. Boutana et Beja. Euh, puis bah toi, écoute, tu vas revenir. Et on va, je pense, tranquillement, aller... S'occuper des Mamelouks. Pour faire Blober Tunis. Comme ça, on pourra joindre Tunis par la... Par la mer, déjà. Ce sera vachement plus cool. Ici, notre armée est encore très loin d'arriver. Mais bon, elle fait son chemin. Puis peut-être qu'ils pourront nous financer notre... notre institution, comme ça. Puis on pourra désenclaver la petite île tunisienne, en passant. Par contre, il nous faudra un commandant, quand même. Ce serait propre. Hop. Il n'y a plus que deux commandants, hein. C'est pas ouf. On pourra peut-être en demander un à eux... Non, même pot. Là, on ne peut toujours pas accorder des chartes. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on attaque les Mamelouks pour que le Maroc vienne ? Ou le Maroc pour que le Mamelouk vienne ? On va probablement plus Blober sur le Maroc. Donc, on peut prendre une reconquête, hein. Sur Zouara. Hop là. Zouara. On reprend Zouara pour notre cher vassal qui nous aime. On va aussi y appeler en cobelligerant le Mamelouk, puisque le Mamelouk n'est allié à personne d'autre. Et c'est la guerre. C'est parti. Une nouvelle guerre. Donc, le Maroc est assez énervé, hein. Mais... Encore que... Je n'ai même pas été voir. On a quoi en face ? Ah, quand même, hein. Quand même, une petite... Une petite raison d'énervement. Blanc bonnet et blambé blanc. Alors, on a un conseil diplomatique de compétence 3, avec une réputation diplomatique plus sain qui arrive. Sachant que lui... Enfin, elle, en l'occurrence, peut probablement pas tarder à mourir. On va dire oui. On la prendra... On la remplacera s'il y a besoin. Alors, il va par là. Donc ici, on va garder lui pour aller s'occuper du Mamelouk. On va envoyer une armée rigoler un peu avec le Marocain. Le Mamelouk est probablement parti à Yao direct. Voilà. Est-ce qu'on peut choper ces 1000 hommes ? Non. Lui est bloqué là, comme un con. Donc, il faut qu'on aille prendre Tatawin pour qu'il puisse... Qu'il puisse se pointer. On va le faire tout de suite. Les Sansou de Magadichou. Khorasan nous aime moins. Et l'agitation locale, moins de... Oui, oui, on y va. A Mogadichou, ça me va tout à fait. Oh la vache, le siège qui est tombé... Instantanément, quoi. Bon, je ne sais pas du tout si le Mamelouk a des troupes. Si elles sont là. Donc elles vont tomber comme prévu sur notre armée. On va peut-être se prendre un général. Alors, est-ce que notre héritier... Ouais, non. Notre héritier, ce serait dommage de le perdre. Pareil pour notre roi. Donc, on va recruter un petit général. Ça coûte 48. Tout de suite. On a quand même une très très bonne... Puissance. On est parti. Ah, ici le stack wipe. Alors là, on peut traverser tout de suite. Ça pourrait être intéressant même si on va avoir un sale malus. Combien il est à lui ? Un de manoeuvre. Nous on a 0. On va foutre notre général avec 4 de manoeuvre. Ou 8, d'ailleurs. D'accord mieux. Comme ça, on n'aura pas le malus de traversée. Ah bah en plus non, je suis con. C'est un fort. Non, non, non. Ah, c'est un fort. Il y a un fort ou pas ? Il n'y a pas un fort ici. Si, il y a un fort. Ouais, c'est sa capitale. On va garder un mec efficace. On va remettre lui ici, du coup. Qui était là. Pour que l'armée trace sa route. Et on va aller tout de suite lui sauter dessus. Ah, en plus on pourrait prendre un général au noble. Ah, et puis en plus la baffe qu'on lui a mise quoi. Toi, va t'occuper de ça. Toi tu vas là-bas. Toi tu vas là. Où est-ce qu'il se replie ? Il se replie là ? Non, où est-ce qu'il va ? Là. Où est-ce qu'il se replie ce con ? Je ne sais pas. Il va à Faisan. Il est en train de sortir. Mais où est-ce qu'il va ? On va essayer de le poursuivre. Si on peut stack wipe 30 000 hommes, ce serait cadeau. Mais je ne vois pas du tout où il va. Bon, faisons gaffe quand même. Il a des troupes mais... Parce que là, il n'y a pas de province qui a été prise par le Mameloub. Donc bon. Je ne vois pas trop le délire. Alors, on a des bonus qui tombent là. Donc on va demander un général tant qu'à faire au noble pour remonter un peu là. Et ici, on pourrait... Ah bon, on pourrait faire ça déjà pour commencer. Donc il monte à 59. Et recruter un inquisiteur. Pourquoi pas. Pour qu'il remonte au-dessus des 20%. Donc ici, je ne sais pas où il va. Kanem. Ah ok, il la laisse jusqu'à Yao. Très bien. On va l'accueillir. On a des renforts qui arrivent. Ok, c'est gagné quand même. Alors du coup, je ne sais pas où il va partir mais... On va essayer de traquer ces 5000 hommes, ces 5000 Mameloub. Parce qu'ils vont faire chier quand même. Ils vont vous demi-tour. Parce qu'il y a quand même d'autres armées marocaines qui peuvent foutre la merde. Donc on ne va pas non plus trop faire nymphes. Essayer de rester un peu groupés. Alors avec nos sous actuels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de boost au caire aussi. Ah non, parce qu'on est en guerre, c'est vrai. Bah du coup, on va peut-être mettre un coup de boost à l'économie à la place. Voilà. Un 0-3-0-Z, c'est parti. L'institution est adoptée ici, est adoptée ici. Ça se déploie là. Donc là, on va foutre un édit. Dommage, ça ne se réploie pas sur Alexandrie encore. Elle a 1-27-0-29. On a peut-être moyen maintenant de la prendre. Pour 3400. Ok. Ça va devenir intéressant. Autant que cette guerre ne va rien nous coûter en termes de points de mine. Alors, il se replie. Ok. Donc là, on va remonter ici. Donc on chope ce con. On va se concentrer deux secondes là-dessus. Il y a une armée là-bas. Ah non, c'est une flotte même. Autant pour moi. Bah vous, tant qu'à rien foutre. Si vous pouviez vous occuper de gérer un peu les rebelles, ça serait pas mal. On va replier cette armée-là au cas où on ait besoin. Ici, on va avancer par là-bas. Ou gérer peut-être cette armée-là. Elle va ce qu'elle va cette fois. Bon, je ne sais pas où elle va. Ah, ici on a réussi à choper les mamelouks. C'est nickel. Donc ici, on continue d'avancer. On prend tout ce qui est derrière les montagnes là. Alors, est-ce qu'on les a stack wipe ? Parfait, on les a stack wipe. Donc vous, vous allez là-bas. Je pense que c'est là qu'il va se replier le mec. Ça me parait la province la plus proche qui lui appartient. Bon là, j'ai un peu merdé mon mouvement on dirait. On a 20 000 hommes ici. Attention. Regroupez-vous à tout Gourt les gars. Merde, il y va ce con. On a un général. Non, il a décidé de nailler son mouvement. Donc on va continuer de se regrouper. C'est quoi comme terrain ? Ça, c'est des collines. Lui, il s'arrête où là ? C'est ouf. Il va à Biscra le 23 septembre. Si on y va, on y sera le 26 septembre. Donc on arrivera de toute façon après lui, même si on attend qu'il se loque. Donc on va aller au kef avec cette armée. Qui a deux sièges. Et ici, enfin, on va choper ces mecs. Du coup, il va venir soutenir. Donc on va aller envoyer des renforts au cas où. Même si je pense qu'on devrait l'écraser assez facilement. Peut-être même avant que les renforts arrivent. Ah non, de justesse. Ah, il résiste, putain la vache ! Non, c'est bon, il se replie. Wouah, je ne lui ai pas cru à un moment. Allez, du coup, c'est reparti. On se ressent en 3. On se répand. Ici, on va au kef. Il y a mon bassa qui arrive tranquillement. Alors, une offre de paix des mêmes looks. Oui, les mêmes looks, c'est vrai qu'ils sont déjà totalement à poil. On va faire une paix avec eux. Paix simple et efficace. On va nous donner tout. Voilà. On se débarrasse enfin des mêmes looks. On les donne à Tunis. C'est parti. Hop là. Voilà. Donc les mêmes looks. Ça y est. Ils nous auront fait chier dès le début de la partie. Ils ne sont plus. Et ça, c'est quand même beau. Ici, j'ai bien envie de prendre quelques emprunts pour la prendre cette tech. Allez, on va le faire. On va taxer un peu de blé à eux. Hop. Alors, il nous faut un max dessous. On est d'accord. On prend cette tech. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et là, on est bien. Là, on est très très bien. On a perdu presque 2 d'innovation quand même. Ça fait un peu chier, mais c'est acceptable. On va faire un petit tour tout de suite sur nos édits avant que j'oublie. Donc ici, on a un coup de développement provincial qu'on peut virer du coup. Là, on vire. Ça, on vire. On ne peut pas. Ici, c'était tout converti. Donc on vire. Ici, c'est tout converti. Donc on vire. Et d'ailleurs, on va pouvoir dégager cet état. Ça, c'est de l'institution. Ça dégage. Ça aussi. Ça aussi. Bon, j'aurais pas réussi à me retenir à dépenser quelques points pour aller plus vite. 119 minutes si tu nous regardes. Je suis désolé. Mais bon. C'était trop dur de résister. C'est parti. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Il y a quand même deux armées qui se replient. Et il doit encore avoir un petit peu... Oh, il a poids. Non, il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer. Il n'a plus aucune cavalerie. Il reste 9000 infanteries, 10 000 canons. Et si on regarde un peu ses réserves... Il a encore de quoi faire dix-huit mille hommes. Mais nos armées devraient largement pouvoir gérer. Pas trop d'inquiétude. On a des renforts qui arrivent là. Ok, donc là il s'est posé sur le Kef, le Mombasa. Du coup nous... La Russie a terminé sa guerre avec l'Ottoman. Comment ça s'est terminé ? Plus ou moins sur une paix blanche on dirait. Ok. Très très bien. T'as du siège toi ? Ouais, t'as un de siège. On va donc te poser là-bas. Oh, ici on pourrait peut-être choper des gens. Non, il se replie. Pour l'instant, le thème ça va être vers le haut. Baron pillard a cessé de faire effet. Ouh, les bourgeois regagnent beaucoup d'influence encore. Donc là on est suffisamment nombreux pour faire le siège, c'est plutôt cool. On va renvoyer des troupes en haut parce qu'on voit que l'Ottoman est en train de... Et là on lui saute dessus. La Kabylie c'est quoi comme terrain ? Des collines. On fera avec. Il a quand même bien bien blobé le Marocain. Oh le Kef est déjà tombé, j'avais même pas fait gaffe. C'est où sa capitale du coup ? Dans le coin non ? Ouais c'est Fez, sa capitale. Donc là on l'écrase. Hop, la bataille de Kabylie s'est faite. Bon bah du coup on va envoyer quelqu'un à Fez. J'ai envie de dire. Ah, on peut pas passer ici. Pourquoi ? Parce que je me suis bloqué c'est ça ? Non, qu'est-ce qui me bloque ? Je peux aller jusqu'ici. Je peux pas aller jusque là. Il y a un fort là ? Ah oui, il y a Fez qui est en contact ici. D'accord. Ok, très très bien. Pas de problème. Pourquoi tu vas pas là-bas ? Ah non, c'est l'autre armée que j'ai envoyé, pardon. Bah écoute, toi tu vas aller te mettre là par exemple. Pour piller un peu. Quoi que non, toi tu vas reculer. Toi tu vas aller par là. Et toi tu vas à Fez. Tu peux aller là ou pas ? Non. Donc nos missionnaires ne font rien pour l'instant, c'est normal. On a perdu un général, pas grave. C'est celui qui est à Fez, c'est un peu plus chiant. Et celui qui est en train de faire un siège est déjà occupé. Bon, on va quand même mettre celui-là. Ah, le siège de Dara est tombé. On peut donc lui mettre un général qui a au moins un siège. Ici, on garde. Alors on a déjà 63%. On va jeter un œil. C'est marrant, il a donné Constantine à Tunis du coup. Donc là, ce qu'on fait, c'est rétrocéder. Alors, on rétrocède, on rétrocède, on rétrocède ça. On rétrocède Tataouine. On rétrocède Sfax. Sous. Sous. Tunis. Tunis. Kairon et Le Kef. Le Kef. Kairon. Ça ne coûte vraiment pas cher les rétrocèdations. C'est ça qui est cool. Gadamès, histoire de faire une bonne frontière là. C'est ouf. Gadamès. Bah, Constantine, puisqu'on lui a donné Bizerte et Anaba. Ah, Anaba, on ne peut pas. D'accord. Anaba, ce n'est pas une province légitime de Tunis. Ok. Kabylissé, par contre. On laisse ce truc-là. On peut même le prendre comme ça. Donc là, il commence à dire non. Est-ce qu'il a de l'argent, ce monsieur ? Oh, bah oui. Il a complètement des sous. On va y aller un peu moins. On va virer la Kabylie. On va virer Gadamès. On redescend à 97%. On va se prendre à 100% sur lui. On est vraiment pas pressé dans cette guerre. On va l'écraser de toute façon. Donc on a juste à faire tomber Fes et après, je pense qu'il va... On peut aller nulle part. Non, non, pas à Fes, non. Donc ici, il n'y a plus rien à piller. On va les piller par là. On a des emprunts. Quatre emprunts à rembourser. Mais ça va, ce n'est pas non plus dramatique. Et du coup, Tunis nous aime bien. Vous remarquerez que d'un coup, il nous kiffe. Ça fait plutôt plaisir. Il ne manquerait plus qu'après, le Maroc soutienne l'indépendance de la Tunisie. Assimilation des indigènes de Flores. Parfait. En attendant, nous, on va renvoyer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Lui, j'aimerais bien le vassaliser, donc on va essayer de devenir pote avec lui. C'est parti. Le siège de Fes, c'est fait. On va donc sauter sur ce mec. On a quatre de manœuvre. Il a un. C'est des montagnes, par contre. Du coup, ce n'est pas forcément utile. On va plutôt avancer. On va chercher Salé. On va scinder, pour que ça aille un peu plus vite. C'est chien à deux de Betsy Misaraka. C'est qui ça ? Betsy Misaraka. Ah, c'est eux. D'accord, ok. Ils font des revendications chez nous. Ah, c'est vrai que j'ai absolument pas pensé à eux d'ailleurs. Il faudra qu'on s'en occupe aussi. Il manque de pluie. Ça, c'est un grand classique. Très avec Oman a expiré. Ah bah voilà, tiens. Est-ce que je pourrais faire des revendications ? Oman. J'ai des revendications à Oman ? J'ai une revendication à Oman. Ce qui me permettrait de les bouffer. Voilà qui pourrait être intéressant. Alors, on est à 98%. On n'a aucun diplomate. On va rappeler le mec qui est à Yao, qui ne sert à rien. Alors du coup, on prend tout son blé. On a même ce qu'il faut pour prendre des repas de guerre. On prend tout ça pour la Tunisie. C'est déjà pas mal hein. On libère Tunis, c'est quand même propre. Tunis va être super content du coup. Il reçoit plus qu'il ne l'escompte du fait de sa contribution de 0% à la guerre. Il nous doit 31 points de faveur. Parfait. On récupère plein de blé. Des repas de guerre. On est bien. On s'arrête là. Allez, c'est parti. Hop là. Alors maintenant, il faut gérer un peu le bordel. Donc vous, ces deux armées là, vous allez vous replier par là-bas. Parce que vous n'êtes pas si loin. Ces deux armées là, elles vont se replier sur la capitale. Et vous par contre, vous allez aller à Benghazi et éventuellement retourner ensuite dans le coin là. On va pouvoir rembourser quelques emprunts. Deux emprunts. C'est parti. Il nous reste juste ce qu'il faut pour améliorer le Caire. Alors, coup de développement national, moins 5, puis 100 commercial, plus 10. C'est pas aussi bien qu'un oeuvre naturel, mais c'est quand même pas mal. Il est bien dans Alexandrie, oui, complètement. Nos bateaux vont pouvoir retourner gérer le commerce. C'est parfait. On va téléporter un commandant là. Pour que cette armée puisse s'entraîner. Et puis, peut-être un autre là. Hop, voilà. Ici, ça va, ça gueule pas. Donc entraînement, les gars. Ils n'ont pas besoin de commandant pour se balader, eux. C'est vrai, ça va bien. On se rapproche doucement de l'Espagne, comme vous me l'aviez demandé. Il faut pouvoir aller chercher des trucs par là-bas. Donc Tunis a blobé, donc forcément il est un petit peu plus énervé, mais rien de fou. On va aller s'occuper des dépendances. Tombouctou, il en est où en terme d'institution ? Ah oui, du coup, mon partage de connaissances continue de l'aider. C'est toujours le bordel en Afrique centrale. Enfin, je ne sais pas trop quelle zone on pourrait dire. Dans cette zone-là. C'est plutôt ça l'Afrique centrale. Le Marawas galère avec sa noblesse aussi. Et lui, je pense qu'il y aurait peut-être moyen. Il nous aime pas. On est distant, mais ça va réduire énormément une fois qu'on sera là. Après, on a toujours une relation en trop. C'est pas forcément... On va construire un petit marché. Une petite cathédrale, pardon. Et là, on va construire ça, parce que c'est quand même rentable. Alors, après, la question étant, est-ce qu'on enchaîne sur Oman ? Ah, on a perdu un conseiller. Dommage. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Modif d'entretien, moral terrestre, c'est que des plus sains. On a un mec à plus 3 en discipline, ici. Qui pourrait être intéressant. On peut attendre d'avoir les sous pour l'avoir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode, là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.